On partait en vacances et on s'est arrêté à Rouen pour regarder les 24 heures motonautiques. Et il faut dire qu'on ne pouvait pas les louper ce week-end du 1er mai. 40 bolides ont fendu la Seine pendant 24 heures, un marathon qui se veut être l'un des rendez-vous les plus incontournables du motonautisme. Sa longévité en est une preuve, cette 43ème édition a rassemblé autant de curieux que de passionnés. La vitesse, la course, le bruit des moteurs, c'est superbe. En plus on a le beau temps donc c'est magnifique. De jour comme de nuit, l'un l'assemble ronde autour de l'île-la-Croix s'opère et parfois non sans mal. Donc voilà j'étais à 7000 tours, tout se passait bien. Puis d'un seul coup le compte-tour, j'avais plus d'accélération. On est descendu à 5000 tours, 5000, 4000, 4000, 3000. J'ai peiné d'arriver jusqu'au gru et puis au gru j'avais plus rien. C'est finalement l'équipage de Nelson Morin qui a remporté la course en catégorie 3 après avoir bouclé 800 de tours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada